Donc du coup, vu qu'il est 6h moins le quart et qu'on a encore un petit peu de temps, je vous propose de commencer ce merveilleux jeu qui est Super Mario Land. En plus, on dirait que le titre, il a du relief grâce au fait qu'il y ait le fond vert et qu'en fait, ce soit l'écran du fond que vous voyez. Parce que là, on voit Nelito dans Super Mario Land. Incroyable. Et là, ça fait genre, wow, c'est en relief et tout. Donc on va jouer à ça. La Bible des Tips, ah ouais, ouais, ouais. Alors ça, c'était plus fin 90, la Bible des Tips. Mais putain, ça recommence. Dépoussage de cartouches. La Bible des Tips, je crois que j'en ai eu un. Je crois que c'était pour les jeux PlayStation. Oui, merde. C'est bon, ça marche. Ça marche. Le dépousslage de jeu. Tu connais les Geisha, Syrah ? Enfin, je les ai gardés longtemps. Je crois que j'en ai encore un ou deux, d'ailleurs. Mais j'en avais plein. Parce que c'était le genre de truc, ça passait pas pour du porno, tu vois. C'était un peu au niveau des magazines porno. Mais ça paraissait legit, en fait. Et le marchand de journaux, il te demandait pas ta carte bleue. Enfin, ta carte d'identité et tout ça et tout. Il te laissait les acheter. Donc j'en avais acheté masse. J'en avais acheté masse. J'en avais une petite collection, quoi. Super Power en format journal d'adulte. Ça me dit rien, ça. Enfin, le magazine Super Power, je te dis, j'en ai eu un. Ah, toi aussi, Nidil, tu connaissais les Geisha ? J'ai acheté ça avec Super Power, justement, pour planquer dans la... Il y avait entrevues aussi, les magazines entrevues. Souvenez-vous. Ça aussi, pareil. L'entrevue spéciale Alissa Milano. Combien on a été acheté, celui-là ? Qu'on se le faisait tourner dans la cour de récré, putain. Là, j'étais au collège. Ouais, j'étais au collège. Bah, les Geisha, tout ça, ouais, j'étais au collège. Les Geisha, j'en ai retrouvé dans mes anciennes affaires, bar de rire. Et pas que... Ah ouais, c'était assez efficace. Je dirais pas le contraire, mais bon. C'était... Moi, pour moi, c'était... Bah, les premiers hentai papier, quoi. Parce qu'il n'y avait pas internet, il n'y avait pas tout ça. Donc, t'avais pas que c'était au Dunjinshi, au Rule 34 et tout ça, partout, quoi. C'était vraiment les premiers trucs avec la parodie de Senseïa, de Kotonouken. Tu voyais Ranma, aussi. C'était vraiment les premiers trucs comme ça, que tu pouvais voir, quoi. Et il y avait aussi... Qu'est-ce que je voulais dire ? Et il y avait aussi des VHS de Shin Angel, Hirotsuki Doji, Imaiojo et tout ça et tout. C'est pareil, je les ai toujours, celles-là. Bon, je pourrais pas les montrer, parce que... Parce que ce n'est pas montrable, bien sûr. Mais voilà, ça aussi, c'est les VHS que j'achetais là. Que t'achetais dans les magasins de jeux vidéo, voilà. Qui étaient en mode à côté des VHS de Dragon Ball. Bonjour, je viens prendre ça. Comment ça, c'est pas Broly ? Ah mince ! Pareil pour l'entrevue spécial entaï avec la fameuse parodie de Shichi. Ah, il y avait eu un entrevue spécial entaï ! Ah oui, la parodie de... Oui, le Dojin Shichigoku, là, qui était fait par... Je crois que c'était Gesundheit qui faisait ça ? Je sais plus. Oui, 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 que tu voyais. Il y avait aussi des parodies de Street Fighter. Et ça, dans les journaux, dans les magazines de jeux vidéo, c'était ça aussi qui était ouf. C'est que tu voyais, t'avais toujours des pages de pubs pour des magasins qui vendaient par correspondance. Donc t'avais des figurines Dragon Ball Z, t'avais des cartes Dragon Ball Z, t'avais les VHS Dragon Ball Z, t'avais tous les trucs comme ça. Et t'avais les hentai. Et les VHS hentai, les Shinanja et les compagnie. Et t'avais aussi les Dojin Shih, donc les parodies X de Street Fighter et de Dragon Ball. Et combien de fois on a pu voir, en tout petit, ce Kami X ou ce Videl H qu'on a tous vu comme ça dans les pubs pour les magasins en ligne. Et qu'après, dès que j'ai eu Internet, ça fait partie des premiers trucs que j'ai cherchés. Quand j'ai vu qu'il y avait accès à des trucs, ça fait partie des premiers trucs que j'ai cherchés sur Internet. Que de souvenirs. Mais je ne savais pas qu'il y avait eu un entrevue spéciale. Parce que oui, ce Dojin Shih de Goku et Shishi, c'était un peu une légende urbaine quand j'étais au collège. Parce que oui, et puis il y a sa bite qui se ressemble en Super Saiyan et tout. Et le jour où je l'ai vu pour de vrai, je me suis dit putain mais en fait les rumeurs étaient vraies quoi. C'est assez ouf quand même. De se remémorer des trucs comme ça. Moi j'en ai deux, j'en ai montré à ma femme quand je l'ai retrouvé il y a trois semaines. Ah il y a trois semaines, putain la vache. J'en avais plein d'entrevues spéciales Ophelia Winter. Putain mais il y a l'un espèce de petit cochon. Voilà la Blue Girl, Dragon Pink, toutes ces joyeusetés. Des grands classiques, la Blue Girl. Ne serait-ce qu'en termes d'animation, de design et tout ça, ça fait partie des hentai de l'époque qui étaient vraiment très chialés. Et il y avait un scénario quoi. T'as l'impression que maintenant dans la hentai c'est vraiment complètement what the fuck. C'est comme les pornos quoi. C'est assez léger. Alors ce que j'aimais beaucoup dans les hentai à l'époque, c'était le scénario de ouf. Et la Blue Girl, c'est du caviar à ce niveau-là. Maintenant on a beaucoup du Shin Angel en termes de hentai. C'est beaucoup de petites romances. On a vraiment presque le même âge et le même rêve, ça me fait rire. Bah, c'est obligé. Tiens j'ai toujours la figurine de Broly que j'avais acheté par correspondance à l'époque. Donc 250 francs quand même. Ah, elle est assez petite comme ça. Et genre avec les bras qui sont articulés. Et tu peux lui retirer sa perruque, c'est ça ? Moi j'ai un Goku comme ça. C'est des figurines à chier. C'était vraiment dégueulasse. Et il y avait des figurines qui me faisaient bander. C'était de Dragon Ball. C'était vraiment... Elles étaient entièrement articulées avec des tissus. C'était un petit peu... Je sais pas si c'était déjà des figuarts à l'époque ou des trucs comme ça. Mais c'était un petit peu le début. L'ancêtre de ces figurines-là, ultra chiadées, qu'on peut voir maintenant, qu'on peut trouver partout. Mais voilà, elles étaient entièrement articulées avec du tissu et tout ça. Elles avaient des sales gueules. Mais elles me faisaient... Elles étaient super... Elles coûtaient super cher. Et tu pouvais pas les trouver... Tu pouvais les trouver que par correspondance. Et c'était inimaginable pour moi d'acheter des choses par correspondance à cette époque. De demander à ma mère... Oh, on envoie un chèque à ça ? Parce qu'à l'époque, dans ma famille, c'était vu comme des arnaques. Parce qu'on s'était fait entuber par le Club Dial à l'époque. Donc voilà, c'était le genre de truc qu'on faisait plus. Donc ça me faisait bavé. Je pouvais pas les acheter. C'est pour ça que j'adore les Retro-Buy. Revenir sur ces films que j'ai vécu, c'est génial. Mais oui ! Moi, c'était surtout les Dodging de Sailor Moon. Il y avait Sailor Moon aussi, c'est vrai. Oui, la end time, aujourd'hui, c'est beaucoup grand frère, grande sœur. Oui, c'est vrai, c'est beaucoup ça. C'est vrai, malheureusement. Donc, c'est parti, on va se faire un petit... Oh, il y a déjà des... Aïe, forcément, j'ai racheté ce jeu. On va cliquer des saves. Jeu avec pile, parce qu'il y a des sauvegardes. Super Mario Land 2. Un des rares. Avant Pokémon et tout ça. Je crois qu'il y avait Zelda, il y avait Mario Land, il y avait Wario Land. Il y avait tous les Mario Land, en fait, à partir du 2. Et il devait y en avoir 2-3 autres, comme ça, mais voilà. Et tout de suite... Vous vous souvenez, on avait fait le Mario Land 1, la dernière fois. On voit tout de suite... Vraiment un énorme changement. Déjà, les sprites sont énormes. Ultra détaillés. Ça n'a rien à voir. C'est ultra jouable. Et ça reprend les codes, vraiment, des Mario qu'on peut voir sur NES, à l'époque. Et surtout, le truc de ouf, on peut revenir en arrière. Ça, à l'époque, on pouvait faire ça dans Mario Bros 2. Et dans Mario Bros 3, mais dans Mario Bros 3, on ne pouvait pas. Donc, voilà. Mais c'était petite... Petite... Voilà. Donc, ça reprend les codes des marionnesses de l'époque. Je pense qu'on devait être... Je ne sais plus à quelle époque il est sorti, celui-là. Mais surtout, parce que tout le monde dit, ouais, voilà, Super Mario World, c'est sur Super Nintendo, le 4. Donc, c'est celui qui a posé les bases du Mario moderne avec les énigmes, avec la world map, à se déplacer sur la world map et tout. Mais non. La world map, elle était déjà présente dans Mario Bros 3. Mais aussi, surtout, dans celui-là, avec... Bon, il n'y avait pas d'énigmes ni rien, mais il y avait quand même un peu de notion d'exploration dans les niveaux qu'il n'y avait pas trop dans les autres, qu'il y a un peu de plus dans le 3. Mais voilà. La cloche de... Je ne sais plus combien il faut en péter. Ah non, il faut foncer dedans pour... La musique est complètement random. Je n'ai jamais compris cette musique. Cette invincibilité. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien, ce jeu. Qu'est-ce que j'avais adoré. Et puis, surtout, il a plusieurs pouvoirs, Mario, quoi. Il n'a pas juste les boules de feu, il peut aussi voler avec les oreilles de lapin. Et il peut aussi faire ça. Un move qu'on retrouvera dans Mario World, mais avant Mario World, du coup. Enfin, je crois que c'est un move avant Mario World. Attendez. Je vais m'assurer. Je vais m'assurer, quand même. Super Mario World, il est sorti quand ? C'est à la sortie de la Super NES. Donc, forcément, ça devait être 92. Super Mario World. Ouais, alors 90, ils mettent parce que c'est au Japon. Donc, 90 au Japon. Et Super Mario Land 2. Ah, d'accord. Eh bien, j'apprends des choses. Mario Land 2 est sorti deux ans après Mario World. Donc, je n'ai rien dit. Fermez ma gueule. Super Mario Land 2 est arrivé deux ans après. Donc, d'accord. C'est pour ça qu'il est très inspiré. Ok. My bad. Encore une fois, je ne suis pas un encyclopédiste du jeu vidéo. Je ne suis pas Benzai. Je ne suis pas Atonium. Je ne suis pas, voilà. Je ne suis pas tous ces gens formidables. Qui en savent une chier. Parce qu'ils le font cinq de leur vie. Parce que c'est leur métier, tout simplement. Mais on aime. On apprécie. Quand on aime. Ah, putain. Et toujours cette notion. Comme dans le Super Mario Land 1. Deux. Il y a deux sorties du jeu. Mais là, en l'occurrence, c'est faire sonner la cloche. Ce n'est pas une deuxième surnie. C'est faire sonner la cloche. Donc, je n'ai rien dit. Je ferme ma gueule. J'ai un très mauvais souvenir. Allez, un petit gacha. Yes. Super musique, mine de rien. Ah, ce n'est pas trop égal. C'est assez inégal, je trouve, en termes de musique. Et là, tu pouvais choisir par où tu voulais t'aller. Et ça, c'est... Ah oui. C'est vrai qu'il y a un jeu de thunes aussi. Mais je ne sais plus exactement. Pourquoi ça correspond ? Donc, on va aller dans l'arbre Mojo. Le Mario Géant. Ouais. La lune. Le niveau de la lune avec la musique. Du niveau de la lune. C'est une des musiques préférées. De jeux vidéo. Mais j'ai remarqué que de manière générale, dans les vieux jeux, les musiques des stages de lune étaient toujours assez cool. Entre DuckTales et celui-là. Et Mario Land. Je suis invincible avec mes boules de feu. Oh là là, je ne savais pas qu'il était sorti deux ans après. C'est ouf, quand même. C'est parce que la sortie de la Super NES, elle a été vachement différée chez nous. Elle est sortie en 90 au Japon. Et en 92 chez nous. Donc du coup, nous, on a... Moi, j'ai joué à Mario Land 2 avant de jouer à Super Mario World. Comme beaucoup de gens de l'époque. Ceci explique ceux-là. Merde, il faut passer par au-dessus. Obligatoire. Il ne faut pas sauter par là. Non. Les stages du volcan ? Il n'y a pas de volcan dans Mario World. Non, Mario Land, je veux dire. Merde. Je ne sais plus. Merde. Du coup, je peux passer là. Merci, la grenouille. On ne va pas mourir. Il est tellement plus maniable que dans le premier. Mario Land 1 est quand même assez unique en son genre et c'est un peu une petite purge, quand même. Ah ! Est-ce que j'aurai le temps ? Et punky aussi, bien sûr. Je ne suis pas punky non plus. Ah ! Et merde. Oh, c'est bien, ça va me... Ça va me regrandir comme ça, c'est bien. Dans Majora aussi, la lune. Ah, putain, ça, on peut. Dans la morve. Et puis, bien sûr, il y a des vaches volantes, des taureaux-vaches volantes ailées. Je ne sais pas ce que c'est que ces monstres. Putain, je n'ai jamais compris. Qui se baladent dans la morve. Enfin, le fait d'évoquer la morve ça me donne envie de... Non, pas de me moucher, mais de jouer à Earthform Gym. Alors, vous allez voir, quand on va jouer... Quand on va jouer Super Nesman, on va se faire des trucs. Merde, du coup, il a disparu. On fait plein de vie, hein. C'est le début de jeu, dans les Mario, le début de jeu. C'est le meilleur moment de se faire masse vie. Il a glissé. Je suis sûr que vous savez pas qu'on pouvait faire ça. Voilà. Là, c'est le Lapinou. Je fais un petit test. Ok. Et encore une fois, comme le... Comme le raton laveur, les oreilles de Lapinou, ça reste quelque chose, je trouve, de plus logique pour voler que la cape. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai du mal de me dire que dès qu'on met une cape, on vole. Je parle bien sûr de Super Mario. World. On va finir par croire que je n'aime pas Super Mario World, en fait. Allez. Je ne vais pas commencer par le meilleur niveau, mais... Oh, putain. Surtout en termes de l'esté. Il y avait quoi, là ? À part des thunes. Ah ! Est-ce que je tente d'aller là ? Oh, c'est une vie. Oh, bon. On n'a pas besoin. Je suis déjà assez mal en point, comme ça. Putain. C'est tellement chiant. Ah ! Mais, putain, pourquoi tu sautes pas ? Sonne la cloche ! Bon, tant pis. Ben, j'aurai qu'il va être dispo demain sur l'émulateur Switch. Ah ouais, c'est demain ? Je ne sais pas, je n'ai pas l'abonnement à 40 balles. Je trouvais que c'était abusé. Après, s'ils rajoutent des trucs... Lui qui va le plus le coup, mais bon. Je veux dire, vu comment ils ont fait de la merde avec l'émulateur SNES et SNES et SNES C'est-à-dire que au début, ils ont mis plein de jeux cool et après, ils ont mis plein de trucs de merde qu'on ne connaît pas. Complètement obscur et ça fait genre un an qu'ils n'ont plus mis de jeux dessus. Donc, je veux dire, voilà, si c'est... lancer une... Parce que c'est une bonne idée à la base. C'est une très très bonne idée. Même si ça pourrait être amélioré dans le sens où les jeux ne sont pas localisés, qu'on a les jacques US et que je trouve personnellement dégueulasse. Je n'aime pas du tout les jacques US. Ah, putain. Donc... on voudrait plus de jeux, plus de grands classiques, plus de... Je n'étais même pas sûr. Est-ce qu'il y a Donkey Kong Country sur l'émulateur de la Switch ? Peut-être qu'il y a le un, mais est-ce qu'il y a les deux autres ? Je ne suis pas sûr. Oh, si, ils sont obligés de l'avoir mis. C'est vrai que je regarde. J'avoue que les mates, c'est une grosse douille parmi tant d'autres. Ah, mais c'est clair. Oh, mais il n'y a pas de clay mates, hein ? Il y a des trucs dont j'ai totalement oublié le nom parce que c'est... C'est complètement obscur et incroyablement que ça ne donne pas envie et que genre, j'ai fait deux minutes de gameplay, j'ai... Ok, c'est de la merde. Pourquoi ils mettent ça ? Il y a les deux premiers Donkey Kong, d'accord, ok. Oh, j'ai commencé à regarder Cuphead Show. Tout à l'heure, je vais regarder les deux premiers épisodes. C'est trop bien. Bon, après, au niveau de l'humour, voilà, c'est... Et c'est pour rendre hommage, je pense, au vieux cartoon. Mais l'animation et tout, c'est vraiment, vraiment, vraiment... C'est super joli, c'est super stylé. Je me kiffe et ça me donne tellement envie, putain, de rejouer à Cuphead. Et je n'ai pas la patience. Oh, putain. Bon, tant pis. Je n'ai pas la patience d'attendre le DLC. Ah oui ! Ah, c'est parce qu'on peut remonter. Putain, j'ai oublié ça. Et qu'il vaut mieux aller tout en bas. Merde. Yep, plus personne. Pareil, hein, dans Mario Land 2, comme dans Mario Land 1, des ennemis que vous ne verrez plus jamais dans les Mario. Même pas dans un Mario Party. Même pas en Trophée Smash. Je n'ai même pas évoqué nulle part la tristesse des ennemis oubliés des jeux au Game Boy. Oh, puis il y avait aussi... Il y avait une ambiance spéciale aussi dans le jeu. Et je me souviens aussi beaucoup de l'ambiance... Ah, merde ! Encore ! Quand tu arrives au château de Wario, tout simplement parce que... C'est... Tu ne comprends pas, c'est un Mario Maléfique et tout, puis il se trimballe dans le château. Enfin, il y a vraiment toute une ambiance. Je trouve que Wario dans ce jeu a un charisme de fou, quoi. Ça fait vraiment peur, en fait. Tu vois vraiment le côté Mario Maléfique et tout ça et tout. Bon, après, ça devient juste un grand con qui mange ses crottes de nez et qui pète partout. Mais... et qui n'est attiré que par le pognon. Mais... Mais j'avoue que dans celui-là, la découverte de Wario, c'est vraiment... C'est vraiment un délire. Est-ce que tu viendrais par là pour me faire... Il y a peut-être un bloc caché. Ah. On a les try-hards avec un ennemi, mais non. Il a un regard de taré. Ouais, 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 c'est clair. Il fait vraiment peur et tout. C'est vraiment... Je trouvais que c'était vraiment bien géré. Ah, putain, ça sera les oreilles de lapin. Ah, mais tu me disais. Ah non, on va garder ça. C'est mieux qu'on vole. Oh merde, on vole plus. Est-ce que je peux aller chercher mes boules de feu ? Parce que du coup, j'ai envie des boules de feu. Et voilà, et c'est resté. Les boules de feu sont toujours là. C'est incroyable. J'y vais doucement. Ah, le zibou. Après, il y a le hibou et les bulles de l'hippopotame aussi. L'hippopotame, il dort. Alors, il fait des mordes, il fait des bulles de mordes et tu te mets dans la bulle de mordes et tu voles. C'est un délire. J'ai... Tu, tu. C'est vrai, j'ai mon café, tu peux lancer Zelda. Oh, ce ne sera pas la semaine prochaine, Zelda, parce qu'on va faire Super Mario World. Et après, on fera Mario. On fera Wario. Et après, on fera peut-être on fera Zelda. Donc, il y a encore... Il y aura encore quelques streams Game Boy, les gens. Et après, on passera... à quelques... à une petite session émulation. parce que malheureusement, je n'ai pas les... le hardware. Et de toute façon, même si je l'avais, je ne vois pas comment je pourrais le capturer parce qu'après, on passera à des jeux Amiga. Et on fera peut-être aussi des jeux Megadrive et... et... Ah non, mais non, je refais la même ! On fera aussi des jeux Megadrive et... et Game Gear, parce que j'ai eu la Game Gear et j'ai joué à quelques jeux Megadrive. Donc, j'ai envie de revoir ces trucs-là aussi. Mais on va se faire une petite session Amiga parce qu'il y a pas mal de jeux sur Amiga au cas de jeu Jouer. J'ai un pote qui avait une Amiga, un Amiga, je ne sais plus. On disait une Amiga. Mais bon, c'est un ordinateur Amiga donc, c'est plutôt un Amiga, je pense. En bref, on conjura ça et après, on reprendra les autres, les sessions console avec la Super NES. Et là, la session Super NES, elle va être longue. Extrêmement longue. Et après, il y aura une autre extrêmement longue session. Ce sera la session PlayStation, les enfants. Vous n'êtes pas prêts parce que j'ai toujours masse de jeux. J'ai toujours envie de jouer de l'époque. Et après la session PlayStation, ce sera la session Nintendo 64, n'est-ce pas ? Et après la session Nintendo 64, ce sera la session PlayStation 2. et après, peut-être qu'on poussera jusqu'à la GameCube, mais ce n'est pas sûr parce que la GameCube, j'ai eu assez tard quand même et je ne sais pas si j'aurais jamais... je pense que j'aurais aucune anecdote à raconter sur la GameCube. Mais il y a des jeux où je n'ai jamais joué à la GameCube. On ne peut pas ? Maintenant, les oreilles de lapin peuvent... Voilà, tu viens de faire mieux. Je ne me souviens plus des niveaux. Je n'ai aucune mémoire des niveaux de Super Mario. À part dans l'arbre tout à l'heure, dans la mort, je me souviens à peu près des trucs. Et oui, déjà, avant la paravoile de Zelda, il y avait les oreilles de lapin de Mario. T'as la musique de boss, quoi. Alors, il faut... Voilà. Il faut que je lui remette, c'est... C'est un délire. Ah, putain ! Voilà. Et il ne fait rien ? Il ne me lance pas des trucs ? Ou il va de plus en plus vite, c'est ça ? Je ne sais plus. Mais il va de plus en plus vite. Putain, c'est fou ! Je n'ai pas joué à ce jeu depuis... Ça devait être 93 ou 94 et je me souviens encore des musiques. Je vous jure, je n'ai pas rejoué. J'avais juste testé la cartouche en allumant, mais je n'avais pas fini à un niveau ni rien, quoi. Ouah ! Ça me choque. Je me choque moi-même. Parce que je n'ai même pas joué sur émulateur quand j'ai eu un PC et tout ça. Même pas, là. Ah, au niveau la scrolling horizontale, automatique, putain. ça, c'est mieux. J'en ai marre de planer, c'est chiant. C'est toujours délicat de sauter sur les gens. On préfère... Surtout quand on plane. Et merde. Quel con. Et puis des petites montagnes derrière qui font une tronche. On se croirait un petit peu dans du Toriyama dans Dr Slump. C'est vraiment... Vraiment, il y a vraiment une ambiance dans ce moment. Merde ! Je me suis fait manger par l'écran. On a un programme chargé. Ouais, c'est clair. La session Super NES était déjà pas mal longue et pourtant, c'est la console sur laquelle j'avais le moins de jeux. Donc, c'est pour ça que je vous dis... Sacré professeur Slumtus Infersel. Sacré professeur Slumtus Infersel. Je vais essayer d'en faire plus des retro-buy mais après, c'est compliqué parce que j'aime bien avoir mes week-ends aussi. Là, j'en profite parce que Johanna a beaucoup de boulot. Donc, de toute façon, on ne pourrait rien faire ensemble. C'est pour ça que je ne peux pas faire autant de rétro-buy que je voudrais. Ah, mais je suis con, je suis exp... Je suis débile. En plus, à chaque fois, c'est à la fin. Je suis débile. En clair, on est bon jusqu'à la 37e vague. C'est un grand malade. Bah, désolé. C'est mon plaisir et c'est l'occasion de partager ça avec les gens. Voilà. Ah, ça passe ! Bon, on va y aller parce que je suis en train de niquer toutes mes vieux là-dessus, moi, là. C'est pas... C'est pas un délire, hein. C'est en sous, ça ? Non ! Quel con ! Je refais les mêmes conneries. Le mec, il veut vraiment pas gagner. Ah, c'est ça aussi. Alors ça, ça fait aussi partie des jeux où la musique, elle est tellement bien mais en même temps, tellement entêtante que tu finis par chanter ce que tu fais, ce qui t'arrive. Putain, ça m'énerve, le fou. Ça, c'est la marque des grands jeux. Quand tu chantes tes... Quand tu chantes ta dépression, ta tristesse, ton... ton mauvais jouage. Ah, c'est juste pour perdre des vies gratuitement. Ah, le hippopotame ! C'est encore un niveau bonus, en fait. Voilà, la mort de l'hippopotame. Oh la vache, je me souviens pas que c'est aussi... Oh, c'est compliqué ! Mais ça, ça se casse la gueule tout de suite. On peut pas planer plus que ça. Sans déconner. Je peux pas tout me faire à la nage, je crois. Ah, il a fallu de tout petit pour passer. Pas du jeu, pas du jeu, pas du jeu, c'est vraiment pas du jeu. mais merde. Putain, mais non ! Ah, je crois que le hippo, c'est pour avoir, oui, le bonus de endgame pour pouvoir sonner la cloche et il faut rentrer dans l'hippopotame. Ah, faut laisser appuyer. C'est ça. Putain, faut laisser appuyer. Moi, j'appuie de ouf, quoi, je mâche. Alors qu'en fait, faut juste laisser appuyer. Oh ! là, il y a une grosse flèche. C'est parce que là, il y a un bloc avec des milliers. Oui, c'est vrai. Il y a la thunasse à blindes et c'est les sacs qu'on retrouve après dans les Wario World. Dans les Wario Land. Ils étaient déjà là. Incroyable. C'est des niveaux à thun, en fait, c'est pour prendre de la vie, d'accord. Je me souviens plus de ça. Tu ne m'as pas mentionné de Wagen64 et je suis tête. Mais si, je le dis. On fera un peu de Nintendo64 après la PlayStation. Je le dis. Merdeuse, encore. Bon, bon, c'est pas grave. Tu fais comme tu peux, on adore les Retro-Biles, mais c'est toi qui gères comme tu peux. Allez, voilà, on est au niveau de la Lune. La musique. C'est mieux, on va finir là-dessus. Ah, je suis content. C'est parti de mes niveaux préférés. Vous n'êtes pas prêts pour la musique. Je demande l'arbitrage vidéo. Bah, tu regarderas sur la VOD. C'est pas évident. C'est pas évident. Tout ça pour une pièce. Avec ces chasses qui grincent, ça faisait toujours penser à des chasses qui grincent, espèce d'effet sonore qu'on entend. petit détail que j'ai oublié. Les cochons canons. Ouais, moi, je ne mentionnais plus non plus des cochons canons. Les cochons canons. Cochons canons. Ils ont des oreilles de lapin. C'est bizarre. Pourquoi toutes ces oreilles de lapin ? C'est parce que c'est sur la Lune, on est sur la Lune, il y a des lapins sur la Lune. Je pense que c'est plus des lapins que des cochons. Et c'est vrai qu'avec leur bouche, on dirait que c'est un canon, mais je pense que c'est plutôt des lapins. Parce que chez les Japonais, il y a une légende qui dit que sur la Lune, il y a un lapin. C'est ce qu'on raconte aux enfants parce que genre il y a une trace qui fait penser à un lapin. Enfin bref. Super. Yes. sur la Lune, il y a des lapins et des nazis. Je suis d'accord avec Tanguy que ce n'est pas la première fois. Dans mon cœur, ça restera des cochons. Ah mais pour moi aussi, c'est des cochons. Mais en même temps, c'est vrai qu'ils ont une queue de cochon, mais ils ont des oreilles de lapin. Je suis désolé. Mais je pense que oui, c'est des cochons vu la queue qu'ils ont. je ne me souvient pas que c'était aussi tendu ici. C'est bien, on peut prendre la vie, elle n'a pas disparu. On va déjà se débarrasser de cette merde là. Alors que la Lune, c'est juste un hologramme. C'est vrai. Ah, je n'ai pas été voir Moonfall, vous l'avez vu ? Roland Emmerich qui revient au film de Catastrophe qui paraît il est sympa, mais la bande-annonce ne m'a pas fait du tout envie. Même si j'aime bien ces films. Ah, putain, mais nique-toi ! Roland Emmerich Quoi ? Tu n'aimes pas Stargate ? Tu n'aimes pas Godzilla ? Tu n'aimes pas Independence Day ? Tu n'aimes pas... 2012 ? C'est lui qui avait fait le jour d'après aussi, je ne sais plus. Ah bah tiens. Et merde. C'est tellement délicat les sauts ici, putain. on va sauter là-dessus, voilà. Il faut faire comme ça. Ok. Et on va se les péter quand ils se ramènent. Oh non ! T'as vraiment du mal. Ouais, ouais, le niveau-là, j'ai du mal. T'as vu Stargate ? Son Godzilla très bof, inépendance des pommes. Ah oui, non mais le Godzilla ! Mais moi, c'est vraiment pure nostalgie de Godzilla. c'est un petit plaisir. Même si ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue. Et Universal Soldier, je crois que je l'ai... Je me suis un peu. Je crois que je ne l'ai pas vue Universal Soldier. ça ne m'intéressait pas. Je n'ai jamais été vraiment fan de... Merci. Devant d'âme. Mais t'as pas vu Stargate ? Nil. C'est quand même un super film de SF. Enfin, des années 90 parce qu'on en avait parlé la dernière fois. Puisque je l'ai revu il n'y a pas longtemps. C'est vrai que ça a quand même mal vieille. Alors, des théories du complot sur... sur les pyramides et les égyptiens. Alors, où les américains ne sont plus les héros de la guerre du Golfe et de Irak et tout ça. Ça fait... Ça fait bizarre. C'est quoi en dessous ? C'est quoi en dessous ? Et merde, et merde, et merde, c'est la cloche de checkpoint. Alors, on la sonne. Regardez cette merveilleuse petite Saturnette qu'on vient de passer. les seaux sont tellement chauds. Il fallait rebondir sur... Non, c'est bon. j'ai eu peur de me... tuer. Allez hop, allez hop, on avance parce qu'on veut le finir. et j'ai bien dit qu'il fait ça quand il meurt quand elle rien à putain le passage de ses morts non c'est tellement chaud putain je me souviens pas que c'est aussi chaud pas vu la série non plus ah c'est dommage la série stargate est aussi excellente moi j'aime bien après chacun ses goûts et ses couleurs chacun ses goûts et sa couleur mais moi j'aime bien ça me grasse le cul ça me grasse le cul ça veut rien dire mais dans ma tête ça veut dire quelque voilà c'est que tu sais jamais si tu fais un saut long ou un saut court Allez hop on bourre d'accord on va essayer ah putain non non on va pas essayer il reste plus que trois vides au même épique ça fait des dégâts mais ça trompe les combinaisons spéciales c'est pas faux pour une fois il faut que je trouve une explication car la chute de la lune c'est pas près d'arrêt mais non mais il fait des mais pourquoi mais enfin mais arrêtez de réfléchir le cinéma et les films comme des trucs logiques on y va pour voir des trucs incroyables et voilà c'est le principe des films catastrophes de Roland Emmerich c'est des trucs qui vont pas arriver c'est des films catastrophes pour le plaisir de voir des trucs on s'en fout des évidemment il n'y a pas de raison scientifique ou alors ils vont te balancer des bullshits pour expliquer ça mais effectivement c'est ah voilà c'est la musique ah bah c'est ici qu'on peut ah voilà merde et c'est ici qu'il faut voilà maintenant en bourrant je peux je peux voler dans l'espace j'adore cette musique je la siffle souvent alors que je n'ai pas joué au jeu depuis mon enfance c'est d'une chaudité ah oui bien sûr oui 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 et peut-être que je passe par en dessous il faut que ça reste cohérent bah oui mais si le point de vue du film c'est que la lune elle tombe il faut que le film reste cohérent avec le fait que la lune tombe mais il faut pas qu'il explique pourquoi dans la vraie vie la lune elle pourrait tomber ou pas quoi on s'en fout de ça ouais voilà c'est comme dit la zubie quoi bon bah dernière tentative puis bah après du coup là j'arrête et on reprendra la prochaine fois je pense parce que j'ai envie encore d'y jouer à se jouer merveilleux je suis sûr qu'il y a un remix Robit de cette musique ah putain bon bah voilà les 555 pieds j'aurais peut-être pu faire un truc ah merde du coup le game over ça me nique tout j'ai plus ma pièce ah d'accord faut que j'aille rechercher ma pièce à chaque ouah mais comment comment c'est possible par exemple si je vais à l'arme j'ai plus le boss c'est plus bon oh putain sa mère donc le but c'est de faire quand même tous les niveaux tu fais tous les niveaux comme ça après t'as plus que les boss à te retaper tiens je vais faire j'ai pas fait le niveau là je vais faire le niveau là non laisser appuyer le bouton saut c'est quand t'es dans les bulles mais quand t'es dans la cosmonaute il faut mâcher justement c'est pour ça que ça m'a perturbé au début et c'est moi qui joue les gars je sais ce que je fais c'est quand piranha un peu partout dans les feuilles des petites fournies ça aussi c'est très c'est très mario world dans le niveau de l'arbre comme ça avec les feuilles et tout c'est exactement le même genre d'asset et tout on s'attend presque à trouver un yoshi et là je sais pas ce que je fais je deviens mario alors est-ce que je l'attente ça c'est pas nécessaire mais bon ah putain de con de merde ah putain j'aurais pas de bon temps avec ça et voilà comme ça on a fait tous les niveaux de là on va faire tous les niveaux comme ça je pense et puis après on se fera les boss d'une seule traite et du coup j'ai plus que 24 pièces ah j'ai perdu toutes mes pièces ça c'est chiant et ça se garde automatiquement si j'arrête ou je vais reprendre une pièce pour voir ce qui se fait exactement je ne suis pas plus je ne peux plus retourner là bon voilà c'est le château putain des quariots qui passe ah effectivement j'ai plus mes putain la loose et on va avoir yo qui c'est ouf cette ambiance quoi ah c'est excellent j'adore et puis aussi les les sound effects de Wario à la fin en tant que boss sont vraiment bah c'est voilà quoi c'était en mode ah la tortue c'est vrai vous voyez je m'arrête pas ou je m'arrête hein il est 6h30 ouais au niveau du combat de boss non seulement les sound effects de Wario sont très perturbantes mais en plus la musique elle est très très oppressive très angoissante aussi enfin c'est le souvenir que j'en ai après il faut voir si dans les faits c'est toujours ça mais je me souviens que je trouvais que Wario en a imposé plus que Bowser en termes de boss il faut le mériter le raccourci du haut ah putain c'est pas passé peut-être se reprendre un petit peu dit ce serait bien et merde ah putain j'aurais dû attendre quel con et du coup je vais voir c'est quoi déjà je me souviens plus ce que c'était les trucs à pièces ah c'est des mini-jeux bah oui pour gagner des vies c'est vrai une sorcière ouais d'accord ça sert à rien bon tant pis on peut pas gagner des vies bon j'espère que ça va sauvegarder du coup ma partie si je m'en vais on va voir je fais un soft reboot pour voir parce que bon au fait tu te souviens de la raison pour laquelle Wario déteste Mario c'était dit ah bah écoutez on va lire le manuel ah ça a l'air bon c'est passé à 9 ouais c'est bon c'est toujours bien pardon je vais vous lire l'histoire de Super Mario Land 2 parce que voilà c'est pareil on avait pas de cinématique pas de trucs comme ça bah tout était expliqué dans le livret alors l'histoire regardez en plus les petits les petits dessins et tout en mode lecture attention alors que j'étais au loin menant ma croisade contre le mystérieux Tatanga à Sarasaland donc référence à Super Mario Land 1 il y a du lore et tout c'est ouf enfin c'est cohérent c'est très cohérent une vilaine fripouille s'est emperée de mon château et a ensorcelé les habitants de Mario Land parce que nous sommes à Mario Land nous ne sommes pas chez la princesse Peach Toad et tout ça quoi au royaume des champignons nous sommes à Mario Land et avant dans le Mario d'avant on délivre Daisy et non pas Peach bien évidemment cet intrus est connu sous le nom de Wario depuis notre enfance il est jaloux de ma popularité et a déjà essayé de s'emparer de mon château à plusieurs reprises cette fois il semble avoir réussi Wario a éparpillé les 6 pièces d'or du château de Mario au travers de Mario Land c'est tout il ne dit rien de plus ces pièces d'or sont gardées par les gens qui ont été envoûtés ce sont des pièces sans ces pièces nous ne pouvons pas pénétrer dans le château et en finir une bonne fois pour toutes avec en finir une bonne fois pour toutes avec un personnage mais non parce que 30 ans après il est toujours là mais ok ça ne marche pas nous avons trouvé les 6 pièces attaquer Wario dans le château et sauver tout le monde ah oui d'accord on a la fin du jeu là attendez je vais repasser comme ça il y a la fin du jeu qui est écrit là fait le point ah merde bon tant pis ça veut pas d'accord donc il n'y a pas plus de l'or que ça en fait quoi ah oui effectivement ils disent là pour le mais c'est bizarre quand j'ai joué c'était pas comme ça parce que mon réflexe c'était de maintenir mais ils disent dans l'espace maintenez appuyez A vous déplacez Mario vers le haut d'accord effectivement ça joue comme les bulles bon j'ai fait de la merde désolé et c'est là qu'on apprenait les noms des euh des ennemis aussi Zed la soupie qui est euh on dirait euh le hibou de Zelda Ocarina of Time encore une fois Bombinette Noko Scarabée guerrier crapouilleau sauteur ça c'est moi c'est la crapouille sauteur bulle de savon et oui et la jolie carte regardez moi ça la jolie carte euh bravo pas bien ah avec le Mario robot hein le Mario géant on va y aller hein les conseils de Mario si vous faites sonner la cloche à la fin du niveau vous pourrez jouer une partie bonus maintenez le bouton B enfoncé et appuyez sur gauche, droite, haut, bas de la manette multidirectionnelle pour faire défiler la carte et pouvoir obtenir une meilleure vue ah oui c'est vrai on peut faire ça aussi garantie limitée à 90 jours si t'es pas satisfait sous les 90 jours tu renvoies ton jeu tu te fais euh rembourser voilà voilà pour la petite histoire car ils jouaient ensemble aux gendarmes et aux voleurs et que Mario était toujours le gendarme bah c'est pas ce qui est écrit dans le manuel enfin du moins dans le manuel de Super Mario Land 2 parce que peut-être que c'est différent dans les autres Forio Land tu joues avec un Super Game Boy ? tout à fait nous jouions avec le Super Game Boy et euh c'est à présent terminé d'ailleurs faut que j'éteigne le jeu d'ailleurs voilà voilà et je vais remettre euh la petite musique rétro qu'on aime bien en grand écran comme ça ça me fera un petit fond voilà bah c'était bien c'était une bonne session hein j'ai bien kiffé et puis je pense que la prochaine du coup je pense que je vais continuer Mario Land 2 et après on fera Wario Land et après on fera Zelda et je pense qu'on va les faire faire voilà c'est ce que j'ai envie c'est pour le coup c'est vraiment des jeux qui me motivent même si j'étais chaud pour les double dragons si mais euh ouais voilà c'est peut-être euh c'est peut-être dans les Wario Land en fait que ça te parle de gendarmes et voleurs peut-être que c'est euh il me semblait bien ça marchait dans la morve aussi ah ouais ? ah là il me semble pas dans la morve par contre enfin bref du coup bah voilà bah c'est tout pour cette session c'est le bordel il y a des jeux des consoles partout sur mon bureau euh bah c'était bien cool euh mesdames et messieurs euh attendez je vais juste faire comme ça parce qu'il faut que je vois euh un truc euh ça ce sont les réseaux sociaux on s'en fout euh avant de vous lâcher je vais voir euh qui c'est qui ah bah il y a Coach qui est stream dis donc il est sur quoi ? on teste un vieux jeu qui peut être un nouveau Disney Tarzan il y a Coach qui est sur Disney Tarzan apparemment il nous a il nous a quitté pour aller faire du Disney Tarzan du coup je vais vous envoyer chez Coach il est tout seul en plus et il a commencé depuis une heure déjà je savais pas qu'il était parti en stream il aurait pu le dire donc du coup merci à toutes et à tous d'être passés ce soir cet après-midi pardon j'espère que ça vous a plu moi ça m'a fait ça me fait très plaisir de partager tout ça avec vous j'aime beaucoup j'aime beaucoup ces petits streams où je remémore je je me remémore de plein de trucs et tout c'était très intéressant une bien bonne fin d'après bonne compagnie merci pour les souvenirs je gouffouille mon armoire pour retrouver des guéchats de l'époque grâce à ouais il me semble qu'il m'en reste un ou deux aussi il faudrait que je les retrouve et euh et voilà euh merci beaucoup pour tout n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est sortie hier sur la chaîne si vous l'avez pas vu encore euh quoi d'autre euh on se retrouve lundi soir pour euh un nouveau petit jeu euh probablement Bloodroads je pense euh voilà voilà euh restez après le générique je vous envoie chez Coach Edwin qui joue à Disney Tarzan sur Playstation 1 je pense que ça devait être ça euh euh mardi retro je retourne sur mes Sims 4 moderne Flush D ça marche et puis euh et puis voilà donc rendez-vous euh rendez-vous lundi soir pour un nouveau jeu pour un nouveau jeu et euh jeudi prochain et vendredi prochain pour la suite de Zelda Breath of the Wild voilà voilà le prochain RetroBuy je ne sais pas quand est-ce que ce sera malheureusement euh j'ai pas vraiment de programme déterminé pour les RetroBuy c'est vraiment à l'occasion quand je peux donc je ne sais pas encore mais dans tous les cas c'est les samedi après-midi donc je ne sais pas encore euh quand est-ce que ce sera un prochain samedi je ne sais pas encore euh quoi d'autre les Rediff des RetroBuy en règle générale j'essaye de les faire euh assez rapidement pour qu'elles sortent le mercredi d'après enfin les mercredis des semaines d'après euh c'est-à-dire que celle-ci elle va être coupée je pense en en deux trois sessions et euh d'une heure une heure et quart et euh comme ça euh les trois prochains mercredis vous avez une Rediff euh d'une partie de de ce stream voilà donc voilà euh c'est les mercredis que je poste ça et puis comme ça ça voilà voilà donc c'est tout j'ai rien d'autre à dire maintenant moi je pars en week-end me faire une bonne binouze un bon sauciflard et euh des bons petits films donc euh prenez soin de vous mangez des quiches m'aimez-vous allez bisous restez je vous envoie chez coach salut merci encore à toutes et à tous allez coach alors allons rêver le coach merci 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 merci